Votre programme avec Uber Eats. Plus les semaines passent et plus on rentre dans le vif du sujet du côté de cette Ligue 1 Uber Eats 2023. Cette semaine, on avait le droit aux deux demi-finales de la compétition. La première voyait s'opposer l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. Première partie et premier match entre Diogo Peixoto et Faucheur. Un match assez serré où le Nantais réussit à ouvrir la marque dès la 38e minute. Diogo réussit à égaliser à la 45e grâce à Ginola. Les deux joueurs vont se neutraliser pendant l'intégralité du match et même des prolongations. On aura le droit à une serre dans un petit rebout remporté par Faucheur. 1-0 pour le FC Nantes dans ce BO. Leandro Junior avait donc à cœur de revenir dans ce BO7 et affronter Curseur pour le deuxième 1 contre 1 de la journée. Leandro Peixoto s'en sort plutôt bien puisqu'il commence le match en marquant deux buts coup sur coup. D'abord avec Lionel Messi à la 11e minute puis à la 19e minute grâce à David Ginola. Une réaction de la part de Curseur se fait savoir à la 23e minute avec cette belle réalisation de Kylian Mbappé. Mais LJR revient et insiste à nouveau. But de Ronaldinho à la 27e minute. Puis se répéte à Curseur arrive à relever la tête et vient à nouveau réduire la marque à la 55e minute grâce à Ronaldinho. Et désormais il laissera place à un véritable festival de la part de Leandro Junior Peixoto. Mbappé qui va reprendre le break d'avance à la 70e avant de clore les débats à la 78e puis à la 92e minute. Victoire 6 buts à 2. Le Béon Gros Peixoto est au parcours dans ce B. Le 2 contre 2 allait donc être déterminant dans ce BO7 on le rappelle puisque les deux prochains matchs allaient se dérouler sous ses règles. L'Olympique de Marseille commence parfaitement bien puisque dès la 11e minute c'est Kylian Mbappé qui vient ouvrir le score pour les Olympiens. David Ginola limite 6 minutes plus tard avant que Kefren Thuram ne vienne réduire la marque à la 32e minute. Après la mi-temps c'est David Ginola qui viendra mettre un terme au suspense avec cette belle réalisation à la 56e minute. Victoire 3 buts à 1 de l'Olympique de Marseille et 2 à 1 pour l'OM dans ce B. On place au deuxième 2 contre 2 et contrairement au premier match ce sont bien les Nantais qui ont ouvert le score à la 14e minute par le biais de Ronald Ginola. L'égalisation 2 petites minutes plus tard grâce à David Ginola mais les Nantais reprennent les devants avec Lapulga à la 53e minute. Les Marseillais se remobilisent et parviennent à marquer par 2 fois. D'abord avec David Ginola à la 74e puis avec Kylian Mbappé à la 86e minute. Retournement de situation et victoire 3 buts à 2 de l'Olympique de Marseille qui mène 3 à 1 dans ce B. Diogo Peixoto avait été choisi pour affronter Faucheur lors de ce match déjà décisif pour une place qualificative en finale. Diogo souhaitait se venger de cette première défaite et seule défaite d'ailleurs de l'Olympique de Marseille dans ce B.O. au tir au but et c'était chose faite puisqu'il parvint à remporter ce match sur le plus petit des scores. Victoire 1 à 0 grâce à ce but de Ronald Ginola. A la 79e minute, l'Olympique de Marseille s'impose et remporte cette demi-finale sur le score de 4. Place désormais à la deuxième demi-finale de ce championnat de France et Ligue 1 Uber Eats 2023. Le Paris Saint-Germain a été opposé au FC Lorient et c'est Nkante qui a dû affronter Stingray lors du premier 1 contre 1. Le match a été extrêmement serré et c'est seulement à la 92e minute que Nkante trouve la faille sur ce corner. Tête de Ronaldinho et 1 à 0 pour le Parisien. Le PSG mène donc 1 à 0 dans le B.O. Amadezer qui s'était incliné lors de la saison régulière face à Fouma devait faire l'exploit pour venir rivaliser dans ce B.O. Et ça commence plutôt mal pour le Parisien qui encaisse 3 buts coup sur coup. 6ème minute d'abord avec David Ginola puis Kylian Mbappé à la 16ème minute avec enfin Achraf Hakimi à la 26ème minute. Tout le monde pense le match à leur plier mais Amadezer réagit à la 32ème minute avec une petite réduction du score de la part de Kylian Mbappé. Ça s'enchaîne ensuite très très vite puisque Ronaldinho revient à un seul but d'écart à la 38ème minute avant que Kylian Mbappé ne vienne égaliser à la 43ème minute. Ce sera finalement Fouma qui trouvera la faille à la 84ème pour repasser devant. Victoire 4-12 à 3 de Fouma et 1 partout dans ce duo donc entre le PSG et le FC Lorient. Place au 2 contre 2, on prenait l'exercice assez difficile et c'est le FC Lorient qui s'illustre en premier avec cette belle réalisation de Ronaldinho dès la 12ème minute. Le Paris Saint-Germain réagit plus que bien puisqu'ils égalisent à la 19ème grâce à la Poulga et repasse même devant grâce à un double de ce dernier à la 25ème minute. Ginola vient à nouveau équilibrer les débats à la 48ème avant de voir Kylian Mbappé offrir l'avantage à l'orienté à la 56ème minute. Puis Ginola en venant parachever ce travail à la 88ème minute. Victoire 4-12 à 2 de l'orienté et donc 2-1 pour les champions au titre dans ce duo. Le 2ème 2 contre 2 a été un petit peu moins serré puisque les Parisiens n'ont pas trouvé le chemin défini. C'est Kylian Mbappé qui ouvre la marque pour les Merlues à la 37ème minute. Ginola limite 7 minutes plus tard. Victoire 2 à 0 de l'orienté dans ce 2ème 2 contre 2 et 3-1 dans ce duo. Amadeus Air avait donc fort à faire face à un Stingray qui avait décidé de prendre ses responsabilités sur ce match-decider. C'est d'ailleurs lui qui vient ouvrir la marque à la 34ème avec Kylian Mbappé avant qu'Amadeus Air égalise avec ce dernier 5 minutes plus tard. Stingray reprend les devants grâce à la Ginola à la 62ème et vient même mettre un break d'avance avec le doublé de Kylian Mbappé à la 77ème minute. Amadeus Air revient à la marque à la 90ème minute grâce aux Kicks mais ce sera une réaction bien trop tardive pour pouvoir revenir dans le match. Victoire 3 à 2 de Stingray et donc victoire 4 à 1 là aussi du FC Lorient sur le Paris Saint-Germain. Les résultats de la semaine avec comme vous le voyez une très belle performance de l'Olympique de Marseille qui s'offre un ticket en finale avec une victoire 4 à 1 sur le FC Lente. Ils ont été imités par les champions en titre qui se sont débarrassés des Parisiens sur le même score. On se retrouvera donc le 31 mai prochain à 19h30 pour une soirée exceptionnelle sur la chaîne Twitch.tv slash Ligue 1 en Beritz. Ne manquez surtout pas cette soirée, à très vite.